Les lobbies secrets du secteur de la santé en Algérie La Chine exige à l'Algérie le paiement de 3 milliards de dollars d'un payé. L'Algérie rassure la Chine sur les paiements. Une équipe de journalistes arrêtée. Les lobbies secrets du secteur de la santé en Algérie La famille du général Abderrahim, sa société parisienne et ses prestations illicites ont devise. Face à la pandémie mondiale du coronavirus COVID-19, tous les Algériens sont conscients de la décrépitude profonde de leur système de santé. Mais peu d'entre eux connaissent les rouages des affaires opaques de ce secteur névralgique de l'État, placé sous l'emprise de certains lobbies secrets qui s'enrichissent sur le dos des patients algériens. Aujourd'hui, Algérie par vous dévoilera les pratiques illicites et immorales d'une famille qui possède un véritable monopole sur un segment entier du secteur de la santé. Il s'agit de la famille du défunt général Kamel Abderrahim, l'ancien commandant de la deuxième région militaire à Oran, sous le président de la République Chadli Benjedide, 1979-1984. Décédé en octobre 2017, le général Kamel Abderrahim a permis à sa famille avant sa mort de jouir d'une fortune considérable, l'une des plus grosses en Algérie. Et pourtant, rien ne prédestinait ce général puissant de l'armée algérienne au monde des affaires. Les Algériens ne connaissent pas ce personnage excentrique et intriguant. Ancien commandant des forces navales jusqu'à sa retraite, 1987-1988, le général Kamel Abderrahim s'est reconverti en homme d'affaires durant les années 90 et fond de l'entreprise I.M.A.C., spécialisée dans la commercialisation des produits de dialyse et pharmaceutique. Depuis plus de quinze ans, le monopole d'importation des équipements est consommable en hémodialyse, ces produits n'étant pas fabriqués, mais montés en Algérie, et détenus par un seul opérateur, la Société Industrie Médico-Chirurgico-Sarl, I.M.C. Aucune entreprise n'a pu obtenir le visa technique pour les consommables de dialyse par le ministère de la Santé, comme le stipule un autre arrêté du 6 juin 2005, fixant le cahier des conditions techniques à l'importation des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine, hormis la Société I.M.C. Cette situation de monopole permet au général Kamel Abderrahim de fixer les prix comme il l'entend, en l'absence de toute concurrence, pénalisant ainsi l'État et le malade à qui il impose certains produits obsolètes et abandonnés de par le monde. L'appétit du général ne s'arrête pas là, puisqu'il a en 2003, investi le marché des cliniques de dialyse en lançant à travers la Société Renadiale, un réseau de près de vingt-cinq cliniques qui lui assure plus de deux mille cinq cents patients. Grâce à ses business, le général Abderrahim a offert à sa famille un monopole quasi-général sur un marché de plus de cinq cents millions d'euros en Algérie. Qui dit mieux ? Après la disparition du général Kamel Abderrahim en 2017, ce sont ses enfants qui ont hérité d'un empire prospère. C'est, surtout, son fils Nadir Abderrahim qui a repris le flambeau, en tentant de conserver le monopole et les privilèges de sa famille. Depuis 2017, Algérie part a été le seul média algérien qui avait osé enquêter et faire des révélations sur les affaires sombres et illicites de cette puissante famille. Aujourd'hui, ces investigations ont permis de découvrir que la famille Abderrahim renforçait son empire en Algérie depuis une société créée à Paris en France et à travers laquelle elle se facturait des opérations d'importation en devises sonnantes et trébuchantes. Cette société s'appelle la Sarle Genotech, basée au 55 Avenue Marceau à Paris comme le démontrent les documents exclusifs obtenus au cours de ces investigations. Presque tous les actionnaires de cette société française sont issus de la famille Abderrahim dont notamment le fils du général Kamel Abderrahim, Nadir Abderrahim. Cette société est officiellement spécialisée dans l'achat, la vente, distribution des médicaments, produits et équipements médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Elle développe également des activités d'importation et exportation de tous ces produits. Comme par hasard, la famille Abderrahim exerce la même activité en Algérie. Mieux encore, la famille Abderrahim utilise la Sarle Genotech, fondée en 2011, pour exporter vers l'Algérie et fournir des produits pharmaceutiques à sa société algérienne IMC. A titre d'exemple, les lignes à 100 pour émodialise sont commercialisées par IMC en Algérie, grâce aux fournitures qui lui sont facturées en devises par Genotech. En clair, depuis 2011, la famille Abderrahim s'adonne à la facturation de prestations en devises entre deux sociétés dont est le premier propriétaire. Il s'agit d'une pratique totalement illicite et immorale, car les prestations entre deux sociétés ayant un dirigeant ou actionnaire commun, peuvent se révéler être un exercice délicat, qui permet de transférer secrètement et illicitement des devises depuis l'Algérie vers l'étranger sous couvert d'importations de produits médicaux et pharmaceutiques. Il y a, en plus, le risque d'abus de biens sociaux car en réalité, Nadir Abderrahim et les autres associés ou dirigeants communs à Genotech et IMC ont utilisé à des fins personnelles, des éléments d'actifs d'une société nationale algérienne en passant par une société écran, basée à l'étranger, en l'occurrence à Paris en France. Les opérations d'importation financées par les banques algériennes au profit de la société IMC ont servi à acheter des produits commercialisés par Genotech. L'argent circule entre les mêmes actionnaires et les mêmes dirigeants. Et ces derniers peuvent facilement déduire des charges fictives, et facturer l'accomplissement de prestations jamais intervenues. Seul un contrôle des services fiscaux algériens et français peut déterminer les circonstances dans lesquelles la famille Abderrahim gérait leurs deux sociétés algériennes et françaises. Il est à noter enfin que malgré le Irak, la chute du régime Bouteflika et l'enclenchement d'une soi-disant lutte acharnée contre la corruption et la dilapidation des données publiques, ni la justice ni les services de sécurité n'ont inquiété un jour la famille Abderrahim qui continue d'exercer son monopole sur un marché de plus de 500 millions d'euros en Algérie. Elle continue de se facturer à elle-même des prestations d'importation en devise, prenant ainsi le loisir de surfacturer et facilement ses produits achetés en France et en Europe pour les revendre en Algérie. Un mécanisme qui permet d'amasser des fortunes en devise dans les banques européennes ou françaises. Le calvaire des patients algériens est, malheureusement, une opportunité de business pour les lobbies du secteur de la santé. La Chine exige à l'Algérie le paiement de 3 milliards de dollars d'un payé avant de lui vendre de grosses quantités d'équipements médicaux. Les autorités chinoises ont fait parvenir officiellement par le biais de leur ambassadeur à Alger une requête aux autorités algériennes. Cette requête porte sur le remboursement par l'État algérien des dettes contractées auprès de plusieurs entreprises chinoises, ayant réalisé des marchés publics en Algérie. Les autorités chinoises réclament le remboursement de ces dettes avant de vendre de grosses quantités de produits pharmaceutiques et équipements médicaux à l'Algérie pour stopper la propagation de l'épidémie du coronavirus Covid-19, a appris Algérie par au cours de ses investigations. Selon ses sources, ces dettes que l'Algérie doit payer aux entreprises chinoises sont évaluées à 3 milliards de dollars. Il s'agit des montants des cautions de retenue sur la garantie. De quoi s'agit-il concrètement ? Dans le cadre des marchés publics accordés ou confiés aux entreprises chinoises ces dix dernières années, l'Algérie avait retenu jusqu'à 10% du montant du marché toute taxe comprise pour la bonne exécution du contrat. En clair, la retenue de garantie est une disposition légale qui permet au maître d'ouvrage ou à l'entreprise principale de retenir un maximum de 5% à 10% des paiements dus à l'entrepreneur, pour couvrir les éventuelles réserves constatées à l'achèvement des travaux. Ce n'est pas une exception algérienne, mais une disposition réglementaire qui existe dans de nombreux pays à travers le monde notamment les pays développés. Or, en Algérie, l'État, principal maître d'ouvrage des projets de BTP confiés aux entreprises publiques, n'a pas payé les entreprises chinoises dans plusieurs marchés retenant ainsi les 10% de ses cautions des retenues de garantie au lieu de les verser au profit des entreprises chinoises ayant réalisé des marchés importants et stratégiques en Algérie. La facture totale de ces cautions des retenues de garantie que l'État algérien devait verser aux entreprises chinoises atteint aujourd'hui l'équivalent de 3 milliards de dollars. Les autorités chinoises exigent la mise en place de leur remboursement comme préalable pour toute bonne coopération économique entre l'Algérie et la Chine, assure les sources d'Algérie par. Les autorités chinoises se disent toujours prêtes à soutenir l'Algérie et lui accorder des aides médicales pour la soulager dans sa lutte contre l'épidémie du Covid-19. Cependant, pour vendre de grosses quantités de produits pharmaceutiques et équipements médicaux, la Chine exige des garanties et le remboursement des dettes de l'État algérien envers ses entreprises nationales publiques et privées. Algérie part promet de revenir dans une prochaine publication avec de nouvelles révélations sur ce dossier. Fourniture des moyens de protection contre le coronavirus Covid-19 L'Algérie rassure la Chine sur les paiements en lui proposant des concessions et des marchés. Entre l'Algérie et la Chine, des négociations très ardues sont menées en ce moment dans les coulisses pour l'acquisition de quantités considérables de moyens de protection et d'équipements médicaux nécessaires à la lutte contre l'épidémie du coronavirus Covid-19. Mais les partenaires chinois ne sont pas rassurés et sont inquiets face aux défaillances de l'État algérien et les retards de paiement dont font preuve régulièrement les clients algériens. Les partenaires chinois connaissent parfaitement l'Algérie. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Algérie ces dernières années. La Chine connaît par cœur le fonctionnement de l'Algérie. Et cette fois-ci, comme il a été révélé précédemment par Algérie par « les autorités chinoises veulent des garanties de paiement ». Face aux inquiétudes chinoises, l'Algérie sort plusieurs arguments et les dévoile sur la table des négociations, a appris Algérie par au cours de ses investigations. Et parmi ces arguments phares, les autorités algériennes ont proposé aux autorités chinoises des concessions ou des marchés publics, comme des garanties de paiement en échange de la livraison d'importantes quantités de produits médicaux et de moyens de prévention contre le coronavirus COVID-19. À titre d'exemple, l'Algérie a proposé des concessions pétrolières et gazières aux entreprises chinoises, qui financeront l'acquisition du matériel sanitaire dont a besoin l'Algérie. C'est dans ce sillage que la société pétrolière chinoise Zongman Petroleum de Naturel Gaz Group Co, ZPEC, est en train de négocier pour remporter des contrats pétroliers en Algérie. Elle vient, d'ailleurs, tout juste de signer un contrat important pour le forage aux champs pétroliers de Birseba, dans la région de Hassim et Saoud. Il s'agit d'un premier marché de 36 millions de dollars. L'Algérie a fait savoir à ses partenaires chinois qu'elle est prête à octroyer d'autres marchés beaucoup plus importants en échange de la fourniture des produits pharmaceutiques et matériels sanitaires. Même les méga-projets gelés comme ceux du futur Grand Port de Cherchelle seront relancés, et leur exploitation commerciale sera confiée pendant une longue période à des groupes chinois. Avec ce mécanisme, l'Algérie espère rassurer la Chine et gagner ses faveurs en ces temps durs. Il faut savoir que l'Algérie adore et déjà commandé à la Chine 100 millions de masques chirurgicaux, bavettes, et 30 000 kits de dépistage. Or, cette commande n'est guère suffisante pour ralentir la propagation de l'épidémie du Covid-19. L'Algérie a besoin de beaucoup plus de moyens notamment pour se doter de services de réanimation capables de placer sous respiration artificielle les patients algériens en état grave. Et pour ce faire, il faudra importer beaucoup de respirateurs artificiels et autres équipements médicaux. Pour ce faire, les autorités algériennes réfléchissent à mettre en place un plan de financement d'un milliard de dollars. Or, pour se prémunir contre l'épuisement des ressources en devise du pays, les autorités algériennes préfèrent payer la Chine en concession, des contrats et des privilèges commerciaux accordés sur une longue durée, ou en marché public. Reste à savoir enfin la réaction officielle et les réponses des partenaires chinois. Une équipe de journalistes arrêtés suite à la publication de fausses informations Le rédacteur en chef et deux journalistes du journal Assaou Talakar ont été arrêtés par les éléments de la Sûreté Nationale, mercredi 1er avril. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire, ce jeudi 2 mars, pour publication d'un article sur de supposés tests faussés par l'Institut Pasteur. Le rédacteur en chef de ce journal, Rafik Mouhoub, ainsi que les deux journalistes, répondant au nom de Muriem Charfi et Mohamed Lamari, ont été présentés devant le procureur du tribunal de Sidi Mamed d'Alger ce jeudi. Pour leurs confrères et les défenseurs des droits de l'homme en Algérie, c'est là l'atteinte de trop à la liberté d'expression. Les journalistes ont publié un article selon lequel l'Institut Pasteur aurait commis une erreur de diagnostic sur un cas de coronavirus testé négatif au Covid-19 dans un premier temps, puis positif. Il y a lieu de signaler que cette information a été révélée en premier par un député de Batna qui, lui, n'a pas été inquiété. Les trois journalistes arrêtés n'ont fait que reprendre l'information à l'instar d'autres médias. Ainsi, cette nouvelle interpellation de travailleurs de la presse confirme la tendance répressive des autorités algériennes envers les journalistes. Un acharnement qui ne semble pas s'estomper, même en cette crise sanitaire. Rappelons qu'il n'y a même pas une semaine. Un autre journaliste, Khaled Draroni, a été mis sous mandat de dépôt à la prison de Coléa. Paradoxalement, ces arrestations sont opérées parallèlement à la grâce présidentielle décrétée par Tebboune en faveur de 5 000 prisonniers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada